messieurs où que vous soyez merci d'être sur congo live télévision nous décryptons l'actualité une fois les plus la politique la sécurité au rendez vous aujourd'hui sur votre chaîne messieurs et dames vous vous intéressez justement sur les gens l'implication des acteurs politiques beaucoup plus c'est là qui dirige aujourd'hui les pays les grands leaders au niveau national par rapport aux questions des l'air qu'est ce qui les intéresse les plus mesdames et messieurs on va une fois des plus en parler surtout vous le savez la mise en place dans toutes les institutions surtout l'exécutif au niveau national ça pose toujours problème le gouvernement toujours en attente l'assemblée nationale vous le savez là aussi nous tendons peut-être vers maintenant un bureau définitif qui sera mis en place parce que l'union sacré vient justement de désigner son candidat qui sera donc les speakers de cette chambre basse une grande institution d'appui à la démocratie qui doit aussi avoir les animateurs digne de son nom mesdames et messieurs j'ai reçu pour en parler docteur patrick balla vous le connaissez très bien et vous l'aimez je suis sûr alors avec nous allons donc décrypter une fois de plus à toutes ses actualités tout en revenant aussi sera la situation sécuritaire dans l'est dix pays la donne politique là c'est beaucoup plus ça politiquement en analysant cette situation est ce qu'il ya des avancées ou soit nous sommes dans les statiques ou docteur patrick balla je vous reçois sur congo live télévision bonjour et bienvenue bonjour monsieur jenny bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent à paris moment alors docteur patrick balla ligne au sacré où disons aujourd'hui les régimes en place est ce que vous le voyez s'impliquer beaucoup plus pour que les choses aient mieux surtout d'abord avec la mise en place dans toutes les institutions que nous avons aujourd'hui il ya les gouvernements là c'est l'exécutif qui reste tout de même bicéphale nous avons aussi les pouvoirs législatifs l'assemblée nationale et les sénats jusque là il n'y a pas des bureaux définitifs d'abord pour les sénat on ne connaît pas les sénataires bien que la sénie vient d'être publié un calendrier pour préciser toutes les dates en ce qui concerne l'élection des sénataires docteur patrick balla ça vous inspire quoi merci pour cette préoccupation qui frappe un peu tous les congolais ça dérange ça dérange dans ce sens où les élections se sont passés depuis le 20 décembre bon qui sont allés jusqu'au 27 décembre mais aujourd'hui nous sommes à la fin du mois d'avril les institutions ne sont pas mises en place ça dérange donc là nous nous retrouvons juste avec le président de la république comme institution il n'y a pas d'assemblée nationale au sens définitif il n'y a pas de sénat il n'y a pas de gouvernement donc la république est dans la rue l'état est dans la rue ça avait des conséquences néfastes il faut gérer la question sécuritaire et la question de la défense il faut gérer les questions importantes de la vie courante et et malheureusement c'est ces dénonciations qui sont nombreuses au niveau des différents ministères où des prétendus détournements se font pendant ce temps-ci c'est ça dérange mais quand nous fuyons de fond en comble nous allons comprendre que le vrai problème au congo qui fait à sorte qu'on ne puisse pas être expéditif après élection parce que nous voyons dans les autres états il suffit qu'il y ait élection aujourd'hui la semaine prochaine les institutions sont mises en place parce que la vie doit continuer mais malheureusement chez nous des fois c'est neuf mois des fois c'est une année pour qu'on ait des institutions en place je pense que le grand problème à république démocratique du congo c'est cette crise qui est assise par l'absence d'hommes d'état on a beaucoup de politiciens des politiques ailleurs mais d'hommes d'état des gens qui doivent privilégier l'état d'abord mais malheureusement on a vu que c'est un système qui fait en sorte qu'on se privilège soi même deuxièmement il ya le problème du système politique congolais le système politique congolais n'est pas potable il ne nous permet pas de nous dégager rapidement et de pouvoir résoudre nos problèmes le plus rapidement possible quand vous avez mille partis politiques c'est dire plus de mille ambitions fois autant de membres par parti politique c'est dérangeant pourquoi parce qu'on a rendu la politique comme étant une sphère lucrative on a on pense en rdc que la politique est une classe de business man non la politique c'est une sphère d'apostolat la politique est une sphère des sacrifices d'abnégation quand on devient politique on est là au bénéfice des autres on se sacrifie soi même mais en rdc tout ça a changé à cause du système politique congolais qu'on a mis sur place donc il est temps c'est une alt qu'on donne normalement lancé parce que moi personnellement avec mon organisation à l'alliance pour la nouvelle vision du congo à novik nous avons déjà pensé je pense la semaine prochaine vous aurez le nouveau système politique que nous proposons aux congolais pour faire en sorte que la politique soit politique c'est lui qui va faire les business qui là on fait les business mais on a vu tout le monde en politique avec ça ça ne rend pas la situation comestible et potable voilà qu'il faudrait qu'on révoie un peu tout imaginez vous ce qui s'est passé hier si je vais prendre l'exemple d'hier bon là c'est la démocratie qui a gagné pour être clair aussi c'est la démocratie qui a triomphé docteur patrick balle la plus mauvaise démocratie la plus mauvaise pourquoi pour la désignation du premier ministre il n'y a pas eu de conciabule il n'y a pas eu de concertation moi je pense qu'automatiquement on va suivre la proportion de force de chaque regroupement qui venait aux élections après l'udps qui a préféré prendre la primature on devait laisser à l'UNC carrément qu'est ce qui a coûté des désignés carrément comme étant le candidat aux élections à la présidence de l'assemblée pourquoi nous faire du tout du toibou inutile et tout ça c'est du temps qu'on perd encore il y avait d'autres ambitions on ne pouvait pas quand même les gens faire taire les ambitions des autres il fallait peut-être passer par toutes ces voies diplômes démocratiques comme ça a été fait parce que les ambitions étaient là aussi les ambitions sont très nombreuses et les ambitions qu'on avait là c'est telle qu'est l'ambition de la vieille classe politique les mêmes les mêmes vous nous prêchez la nouvelle classe politique avec les mêmes mais non changeons les choses essayons un nouveau paradigmatisme politique quel est le paradigme politique qu'on peut mettre aujourd'hui on voit une nouvelle classe politique dites moi citez moi un seul dans ces débats que nous vivons aujourd'hui qui est de la nouvelle classe politique tous sont de la vieille mais cette classe vieille politique qu'est ce qu'elle nous a comme résultat c'est un temps de nous poser des saltes mais pour apporter la paix vous vous pensez que c'est qui s'est passé hier ça apporter la paix moi je pense à un début d'animosité mais s'il y avait des règles déjà établies pour dire la première force à c'est pas la primature la deuxième à l'assemblée la troisième ça la vraie démocratie si on part en termes de proportions de force en termes de nombre de députés ça n'aurait pas apporté de débat mais quand vous amenez par exemple quelqu'un comme un boss qui n'a c'est passé ce que dit député aux cinq députés dans un débat comme ça et lui-même à quel bilan donc c'est ça le mal de notre système politique mon ami jenny il faudrait normalement 18 ans après avoir adopté notre constitution qu'on se mette dans un vrai un grand débat de la gestion de la république alors avec tout ça est ce que vous voyez les présents félix c'est qu'est dit voilà les présents félix c'est qu'est dit vous le voyez y arriver parce qu'on a toujours décrié aussi ces manques de ces hommes politiques comme vous venez de les dire les hommes d'état si je peux m'en prêter vos mots les hommes d'état qui doivent être aux côtés du président de la république pour qu'il puisse y arriver est-ce que ça sera facile pour lui actuellement c'est pas facile parce que premièrement c'est qu'il bloque le président de la république c'est le système politique moi je pense que le premier combat qu'il devait mener quand il est monté au pouvoir c'est de faire en sorte qu'on ait un nouveau système politique qui est adéquat qui correspond à nos réalités on doit pas rester dans cette démocratie occidentale nous devons faire tout comme les français font non faisons les choses qui conviennent chez nous ça c'est la première dimension oui la deuxième dimension qui est la responsabilité directe du chef de l'état c'est dans la désignation des animateurs qui entoure les chefs de l'état vous allez voir en tout cas c'est un casting des gens qui n'ont rien de politique et ces gens aujourd'hui vous trouvez qu'elle serait en difficulté à cause de son entourage aujourd'hui on pas des prétendus détournement c'est cet entourage aujourd'hui quand on parle par exemple de comment est ce qu'on appelle encore des cas d'influence des trafics d'influence je voulais dire tout ce qu'il y a comme bastonnade tout ce qu'il y a comme enlèvement tout ce qu'il y a libération des gens qui sont en prison qu'on les libère une semaine deux semaines après et que ce sont les menus frétains qui vont en prison on peut plus refaire ce que nous nous avons combattu vous comprenez donc il ya un sérieux problème c'est le système politique en place mais il ya la responsabilité du chef de l'état lui-même il doit voir qu'il doit prendre les gens qui méritent il faut des hommes qu'il faut à la place qu'il faut en ce moment ci il ya 120 millions de congolais les 120 millions c'est pas seulement les 100 qui sont autour du chef alors face à tout les services qui peuvent lui permettre les services de sécurité peuvent pas mettre au président de la république de faire le vrai check-in en province ici vous allez nous dire en province n'y a que des ignars non il doit prendre son temps pour faire réellement le vrai check-in on aura trouvé des bons jeunes hommes et femmes très fort et capable de faire mieux que la vieille classe politique qui est déjà ménopausée donc aujourd'hui une responsabilité primordiale du chef de l'état lui-même et la deuxième responsabilité se retrouve au niveau du système politique où la classe politique et social devrait normalement se mettre ensemble pour achat un nouveau système politique parce que tel que nous allons mon frère nous allons de mal en pire alors on sera pas sauver ces situations oui face à tout le temps que nous avons vous n'allez pas dit que la constitution que nous avons est une émanation des congolais on a amené un truc qu'on connaissait les résultats qui devraient se venir mais facilement c'est par référendum que cette institution a été aussi adopté le référendum on a mené à qui le référendum on a donné à cette vieille classe politique qui ne comprennent même pas ce que c'est la démocratie alors docteur patrick qu'on a connu la même maladie qu'on a connu lors de l'indépendance on nous amène l'indépendance les gens pensaient c'était un gâteau on devait se partager face à la maladie qu'on amène pendant la démocratie voilà face à toutes ces réalités oui face à toutes ces réalités aujourd'hui face à toutes ces réalités aujourd'hui politiquement parlant qu'elle donne vous personnellement vous réservez à cette situation sécuritaire là nous sommes ici dans l'est de la république démocratique du congo ça continue alors avec toutes ces réalités est ce que vous nous voyez justement aborder cette question de la sécurité avec beaucoup de courage quand je parle de courage là je vois ce patriotisme qui doit nous animer tous c'est pas seulement les wasalendo qui sont sur les lignes des fronts qui doivent être caractérisées par ces patriotismes c'est tout le monde alors politiquement parlant est ce que la donne aujourd'hui nous rassure je dis nous sommes en plein stade tout court on est en train de stagner pour le moment comment vous voyez pour moi qu'est ce que la sécurité pas son plein dans la vie de gomme on sait plus sortir on sait plus vivre donc quelqu'un qui tipe chez lui doit faire un testament avant de sortir c'est pas normal c'est dire aujourd'hui le président de la république comme je l'ai dit il est le premier à prendre de hautes responsabilités il doit comprendre que la question primordiale c'est la question d'ordre sécuritaire et pour résoudre la problème de la question d'ordre sécuritaire il nous faudrait des animateurs qui valent la sécurité on la donne pas n'importe qui à quelqu'un qui maîtrise la sécurité moi je préfère qu'il y ait des animateurs du nord qui vous au ministère de l'intérieur au ministère de la défense nord qui vous et tour et au sud qui vous ce sont les gens qui connaissent mais là là aussi il ya des craintes docteur patrick ballard lié aux trahisons parce qu'on dit qu'ils sont tout proche du rwanda et il y aurait même des collaborations qu'ils sont en train d'entretenir voilà et que la sécurité la sécurité ne réside pas seulement au niveau du ministère au dessus du ministère le ministère fait partie de ce qu'on appelle le conseil national de sécurité tout à fait où il ya des grandes décisions de celle de l'état prend par dans c'est dans ce conseil qu'on y met des vrais animateurs des gens qui connaissent l'histoire de la guerre de l'est et les comportements sociologiques de l'est et tous ceux qui se préparent quelqu'un qui n'a jamais entendu une balle vous les mettez face à la balle comment il va gérer ça c'est ça même le ministère de la défense le ministère de l'intégration régionale mettez ces gens qui maîtrisent ces questions ça c'est deuxièmement il ne sera pas forte et bonne le social ne vivra pas le bonheur les jeunes rêvent des fois dire le social est social le social n'est n'est que le reflet de l'économie pour avoir l'argent pour payer bien les enseignants les militaires les policiers il faut faire une bonne économie vous dise faites moi de la bonne économie de la bonne politique je vous ferez de la bonne économie mais quand vous êtes dans une situation où les pleins vous savez que l'argent n'a pas à horreur de bruit de bottes donc ça ce sont les aspects prioritaires il ya la sécurité il ya l'économie il ya le social ça ce sont des aspects aux domaines clés où le président de la république doit s'asseoir sérieusement accélérer cette vraie diplomatie mettre un plan qui permettrait de finir ce théâtre avec le rwanda que ça se finisse le plus rapidement possible au cas contraire nous resterons avec à cette gangrène cette necrose qui ira de génération en génération réservons ce problème une fois pour toutes mais pour résoudre ce problème il faut les gens qu'il faut il a les services de sécurité qui peuvent lui détecter des gens qui sont capables de l'aider à faire ça que ça soit dans l'armée que ça soit dans la police que ça soit dans les services de sécurité même dans l'administration et même dans toute cette population voilà un peu les grandes questions sur lesquelles tout à fait alors on va travailler le président du pain sur la planche on a du pain sur la planche qu'il est renouvelé la classe qu'ils prennent les meilleurs alors on va terminer par un message vous le faites bien docteur patrick balla ou azalendo et justement assez effardé c voilà qui peuvent nous écouter aussi voilà un message qui est pour les encourager à faire à continuer toujours à défendre la patrie face à ses agresseurs parce qu'aujourd'hui il faut le préciser ça fait pratiquement un mois que les m23 n'avance plus ils ne récupèrent plus d'autres entités et à un certain moment on peut dire la résistance ça rassure déjà mais nous devons fermer poursuit pour chasser toujours l'ennemi et récupérer toutes les zones qui l'occupent aujourd'hui un message à ces 20 fr dc et aux alentos aux alentos ainsi que au phare dc qu'ils comprennent qu'on a qu'une seule patrie la république démocratique du congo ce sol ce sous sol et l'espace aérien qui nous ont été légué par nos aïeux qu'ils pensent à kipa vita à moins bikadi mamoulaya qu'ils pensent à laurent désiré kabila et à patrice et mérilou moumba et tous ceux qui sont tombés sur la ligne de front sur la ligne d'honneur qu'ils pensent à tous ces déplacés qui souffrent ce moment-ci qu'ils sachent que tout le monde a les yeux tourné vers eux aujourd'hui les gens trouvent leur espoir dans les phares dc nous avons confiance dans les phares dc nous avons confiance aux alentos nous leur demandons de ne pas tomber dans la distraction ne tomber pas dans la distraction des politiciens des politiques ailleurs de kinshasa concentrez vous sur votre mission la politique n'est pas votre lot concentrez vous sur votre mission soyez déterminé pour atteindre kigali et faire du rwanda notre 146e territoire quand vous mettez ça en tête vous allez vous rendre compte que vous êtes plus fort et les meilleurs aujourd'hui la rdc je la considère comme le vrai abattoir des rwandais parce qu'ils sont morts nombreux et c'est vous qui les avez neutralisé vous avez prouvé pendant deux ans que vous avez résisté et jusque là vous n'avez pas encore fait la guerre jusque là vous êtes en légitime défense et vous avez bien défendu la patrie tout à fait ils n'ont pas su atteindre et goma qui était leur visée parce que vous êtes fort parce que vous avez dieu parce que vous avez les ancêtres et le peuple derrière vous commandant suprême ne vous a jamais abandonné les institutions vous accompagnent et nous savons que bientôt la victoire est à notre portée courage moussongembe les aïdé c'est moi qui vous remercie pour avoir pensé à ma modeste personne merci beaucoup voilà mesdames et messieurs voilà c'était donc les décryptages sur congo live télévision concernant bien sûr toutes ces actualités aujourd'hui qui défraient la chronique au niveau national nous avons également fait un petit point sur la donne politique qu'on peut réserver à cette guerre d'agression je l'ai toujours dit politiquement il ya beaucoup de choses qu'il faut faire parce que nous étions entrés de nous focaliser bien sûr sur l'option militaire sur l'option diplomatique voire médiatique mais politiquement quand on a tout à cette classe politique qui à un certain moment devrait aussi se focaliser sur la priorité des priorités qui est les retours dès la paix mais à un certain moment chacun cherchait tout simplement à préserver ses intérêts ou disons à trouver aussi bien de cause par rapport à tout ce qui se passe oui on pouvait comprendre parce que nous revenons d'une période aussi sensible qui est la période électorale chaque acteur politique normalement oui ça c'est tout à fait normal devrait à un certain moment à chercher aussi comment se retrouver dans les institutions parce que c'est des c'est ça même l'objectif pour tous ceux là qui sont dans les partis politiques mais à un certain moment comme on les dit toujours il ya ce qu'on appelle la priorité des priorités et c'est ce qui doit aujourd'hui nous caractériser pour aussi voir comment est ce qu'on peut avancer mesdames et messieurs voilà donc docteur patrick bala qui était en ligne avec nous pour échanger autour de toutes ces questions nous sommes donc à la fin de cette émission je vous rappelle les numéros par lesquels vous pouvez aussi nous contacter on peut échanger avec vous il n'y a pas de problème c'est au plus de sa quarante-trois neuf non en 8 septembre 43 14 plus de sa quarante-trois neuf non en 8 septembre 43 14 mesdames et messieurs congolaive est toujours là pour vous servir pour vous accompagner parce que vous le méritez ça il faut le préciser alors il faut aussi à vous rappeler qu'on va revenir déjà demain parce que nous sommes en train de regarder comment ça évolue sur toutes les lignes de front jusque là pas quelques pas de choses à signaler il ya cette accalmie qui est toujours signalé ça fait pratiquement une semaine qu'on ne signale pas des affrontements d'abord dans le territoire des masses ici on va donc revenir s'il ya des nouvelles pour vous en faire aussi part parce que vous le méritez mesdames et messieurs restez tout de même branchés sur congolaive télévision partagez aimer et commenter toutes nos productions célébrants vous Merci.